salut à tous et kiwi on se retrouve pour la 17e vidéo sur ce sens row 2 alors aujourd'hui aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu la carte avec l'émission secondaire et j'avais dit dans la 16e vidéo en fin d'enregistrement que j'allais m'attarder sur l'émission secondaire sauf que ça a été un gros gros fail j'ai passé un ou deux live donc de nombreuses heures sur l'émission tout ce que j'ai pu faire dans sa grande majorité c'est de faire les trois premières missions de chaque activité et encore ça a été laborieux un gros échec donc tant pis je laisse tomber je vous montrerai quelques missions annexes que je vous ai pas encore dévoilé genre les missions gros bras tout ça aujourd'hui on va s'attarder sur notre revenu sur notre salaire on va dépenser nos parts dans la plupart des des comment on appelle ça dans la plupart des commerces voilà dans la plupart des commerces comme là ici by job regardez bien l'icône c'est une boutique de vêtements à proximité de chacun des commerces on a de quoi acheter des parts dans celui ci là ici ça me coûte 5000 dollars et ça va me rapporter 200 dollars par jour dans mes habitations donc ça c'est plutôt cool c'est ça qui va grossir nos revenus donc voilà là vous voyez 20 % de remise alors en plus ça me rapporte de l'argent ça me rapporte des remises lorsque je vais faire des achats dans ces commerces c'est plutôt cool on passe aux concessionnaires on va tous les faire juste à ce qu'on ait plus d'argent et petit à petit lorsqu'on touchera notre paye dans notre dans notre planque tu vas venir avec moi petit à petit lorsqu'on touchera notre paye on ira dépenser tout ce qu'il faut aller c'est parti 5000 aller je prends je prends je prends on va prendre cette voiture juste avant de faire l'émission principale tout à l'heure on va aussi aller s'attarder sur un ou deux contrats la phoenix elle est magnifique un ou deux contrats donc ça j'ai déjà des remises ça il me semble je l'ai quand même revérifier 5% je pense que c'est déjà le je crois que je l'avais déjà acheté déjà acheté en live je ne sais plus je ne sais plus pas du tout alors voilà ça c'était le piège j'ai pas du tout acheté ça donc hop voilà 5000 encore 20% ouais en fait il faut que ce soit du 20% si c'est pas du 20% ou du 10% c'est que ce n'est pas acheté on va aussi acheter quelques bouteilles de spiritueux parce que ça va nous servir je vous expliquerai tout à l'heure je vous expliquerai tout à l'heure on peut acheter de des joints qui est très bien plein de bière alors zut il va falloir que je mange alors vas-y mange ça mange ça aussi mange ça et mange ça on ira racheter des burgers juste avant l'émission principale hein donc quatre bouteilles d'alcool qui vont nous servir pour un contrat on verra ça plus tard donc ce commerce là a été acheté acheté on va aller au marchand de burgers un peu plus loin allez vas-y grimpe quoi que tu sais quoi en fin de compte tu vas souler allez ciao alors on va aller prendre nos parts ici c'est bien c'est bien c'est bien ça me rapporte ça me rapporte ça me rapporte oui ok le magasin d'armes par là bas là tac et devant chaque commerce il me semble en plus que du coup des gardes du corps vont stationner à chaque fois qu'on a des parts dans celui ci et ça c'est plutôt cool j'ai l'impression de jouer au jeu scarface au jeu scarface sur sur les anciennes générations il fallait acheter les des caméras de surveillance booster la sécurité des commerces 8000 oui d'accord ok ça va rapporter plus que 200 par mois enfin par jour 300 300 très bien très bien très bien ils se sont inspirés à la fois du jeu le parrain 1 et à la fois de scarface le forgive and forget on s'en fout alors ça peut y aller là ou pas on peut y aller de toute façon on peut faire uniquement les commerces qui qui sont dans nos zones uniquement ça là je vois pas d'icône s'il y en a un là c'est bon ça ok ensuite bah celui là ah je crois que je l'ai déjà je crois que je l'ai déjà je vois un petit 20% qui s'affiche cette voiture me plaît beaucoup je sais pas si je vais la casser avant la fin de la vidéo il en a même que moi lui petit chanceux que tu es hop 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 un concessionnaire là tant qu'on est à côté on s'y arrête allez tant qu'on est à côté on s'y arrête 5000 ça va c'est pas trop cher voilà quand je vais toucher mes fiches de paye là ah 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 mes fiches de paye ça va banquer sévère hein moi je vous le dis hein ouais t'as pas mangé ton burger sur la route toi pardon excusez moi alors le prochain commerce il est par là il est par là il est par là ah dis donc attendez si je me trompe pas si je me trompe pas il est dans le centre commercial vraiment comment on y rentre déjà faut que j'aille vérifier ça faut que j'aille vérifier ça ah non c'est pas le centre commercial c'est le c'est le musée ouais je crois que lui je l'ai déjà acheté ouais je crois que dans la vidéo précédente je l'ai déjà acheté ouais 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 je l'avais déjà pris ok super allez suivant euh du coup alors toi t'es où toi est-ce que t'es en dehors de mon putain le fait un de ces bruits la voiture c'est magnifique magnifique et on repasse par là bon c'est pas grave si on était juste à côté je regarde juste si non il est pas dans mon secteur lui pas encore du moins pas encore donc on va aller s'occuper de lui là et je crois que lui je l'ai déjà acheté aussi en plus ça c'est la boutique de luxe elle m'a coûté je crois 10 000 elle m'a coûté 10 000 dollars pour acheter des parts laissez moi regarder ouais il y a déjà des gardes du corps devant là c'est bien les gars vous faites bien votre taf nickel le bijoutier on va aller voir si il a besoin de protection supplémentaire voyons voir ça oh oui je pense que tu en as bien besoin 10 000 oh là là mais dis donc je rack là 500 par jour ça c'est bon ça j'ai bientôt plus de thunes là le nightclub on va aller voir au nightclub s'ils ont besoin de protection ah je pense pas ah si quelque chose bloque le passage je vais enjoy this bon eh pas quoi je suis expert en baston j'ai gagné les deux arènes je crois que tu vas faire quoi ouais dégage toi alors 13 000 on est bon là on est pas trop mal là là ce chirurgien là il est dans mon secteur on va aller voir s'il veut un peu de protection le monsieur je crois qu'après on a deux petits contrats à faire en passant des coups de téléphone si je me souviens bien alors le chirurgien est-ce qu'il a besoin un peu de je sais pas trop si ça marche pour eux aussi ou pas je sais pas trop ah oui ça marche aussi pour eux 5000 allez c'est parti 200 par jour je crois il y a beaucoup de monde dans la salle d'attente pourtant je suis sûr que vous avez pas des sales gueules montre moi ça un peu là ça va en plus bah franchement n'importe quoi n'importe quoi par où je suis rentré je suis rentré par là je suis rentré par là il me reste plus que 5000 on va aller là en fin de compte j'en ai j'en ai encore beaucoup à faire et j'ai pas assez d'argent on va aller là on va aller là peut-être qu'en faisant des contrats on va rapporter un peu plus de thunes je ne sais pas ça m'étonnerait qu'on remporte 5000 à chaque contrat mais bon c'est toujours ça à prendre c'est-on jamais et puis ça fera des dettes de cons en moins dans ma ville alors je suis pas SDF mais bon on va aller voir à pied parce que là je me sens un peu perdu là j'aurais dû me garer juste devant ça en fait 2500 ça va c'est pas cher payé je peux encore acheter un petit commerce là allez vas-y escalade-moi ça mon coco quelle agilité incroyable le bijoutier non le fast-food et je l'ai fait tout ça là ouais tout ça je l'ai fait ou alors ou alors ou alors ou alors le tatoueur non on va aller faire ça on va aller faire le burger le burger ça sera vite fait ouais besoin d'un peu de protection ou pas du tout là je savais qu'il y avait besoin je savais qu'il y avait besoin voilà nickel bon maintenant je n'ai plus de thunes je n'ai plus de thunes alors lorsqu'on a plus de thunes qu'est-ce qu'on fait on prend son téléphone portable et on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des contrats ça c'est quoi ça ok je m'en fous pour l'instant je m'en fous complètement donc alors qu'est-ce que je disais les contrats info activité tueur à gage on va s'intéresser à ça donc Brad c'était qui place un tag dans le barrio pour gagner son respect et attirer son ok lui je l'ai flingué lui c'était un policier que j'ai buté et là apparemment attire suffisamment de flics à tes trousses est un officier de police qui fait mal au criminel comme à ses partenaires dans les films porno ok bon super Franck Franck qui était une star du rock oui était les excès nocturnes ont toujours prélevé leurs tribus il conduit maintenant un taxi pour joindre les deux bouts on va appeler la compagnie de taxi 555 455 8008 on y va est-ce que c'est bien ça appel on va y en voir s'il répond très bien et du coup le taxi arrive le taxi arrive petite surprise pour lui petite surprise pour lui salut Franck 2000 c'est pas mal on va appeler attendez on va appeler la prochaine cible prochain contrat prochain contrat alors on va faire comme ça l'activité tueur et gage la liste du barrio Scott est un livreur témoin d'une scène qu'il n'aurait pas dû voir on ne peut pas le laisser en parler passer une commande chez freaky bitches 555 et fais-toi livrer puis élimine-le 555 63 alors 63 28 63 28 63 28 donc l'indicatif régional on appelle on appelle le livreur allo allez bonjour c'est pour un double big mac une grande frite un grand soda ok j'ai passé commande le livreur arrive coucou merci beaucoup c'est gentil merci beaucoup qui ne veut plus qui ne veut plus qui ne veut plus qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'il n'y a pas voilà regardez comment ça marche quand je tape un gars mes gangs en général s'occupe de lui en général bon c'est pas grave allez on se casse on va aller faire un autre contrat le prochain contrat c'est tu ragages on va terminer cette liste du bario Alvan est un étudiant qui se surnomme lui-même le slash des philippines il dirige un cercle illégal de cartes à collectionner va au ciné drive euh ouais ok au ciné drive-in abandonné et boit quelques grosses canettes de bière ça devrait le mettre à l'aise et le faire sortir alors Alvan Alvan on va s'occuper de toi je sais où tu te je sais où tu crèches tu crèches par là ici là exactement tu crèches par là on y va on termine cette liste on voit si on peut acheter un autre commerce en revenant avec sa tête et on va faire des missions principales car c'est ça qui est bon on est là pour ça on a envie de savoir la suite vous avez vu je me suis sapé un petit peu à la John Wick j'ai parfaitement respecté le dress code j'ai pas trouvé la coupe de cheveux malheureusement voilà j'ai pas mis la veste non plus j'ai fait un choix le jeu ne nous permet pas de mettre la chemise noire avec la cravate plus la sous-veste et la veste de costard j'ai dû faire un choix on va aller passer sur les rails ça marche tout aussi bien Alvan on va venir s'occuper de toi oh merde je pensais qu'il y aurait de la route je pensais qu'il y aurait de la route et donc à moins qu'on croise les prochaines cibles à la limite dans une prochaine vidéo on s'occupera d'une autre liste depuis le début du game on en a croisé pas mal donc ça doit être par là on va picoler un peu apparemment il faut être bien bourré pour le faire venir voilà ça c'est pas trop mal regardez qui c'est qui pointe le bout de son nez je suis trop défoncé je suis trop défoncé regardez qui c'est qui pointe le bout de son nez là-haut là alors c'est là ton petit jeu de cartes illégales c'est ici attends mais tu es où je comprends pas ah t'es là-haut putain je suis trop bourré salut mon gars c'est tout ce que tu m'apportes sérieusement les grenades sont disponibles à la planque ça c'est cool voilà ça c'est plutôt cool alors du coup j'ai assez de j'ai assez de thunes pour aller faire pour acheter un nouveau truc ou pas est-ce que genre on peut acheter lui là on retourne chercher la voiture on va aller chercher quelques burgers si on peut toujours on ira les acheter là où on va acheter le le commerce voilà et une liste de terminé et on a eu des grenades de livret à la planque c'est pas mal ça pour notre coffre d'armes là même si les grenades je m'en sers pas vraiment en fait on verra bien ce que les autres listes nous apportent on verra bien on verra bien là je peux vous dire que j'ai un peu la rage j'ai envie de défoncer ces renins bien comme il faut hop là peut-être qu'avec l'argent que m'apportera ah on peut aussi passer à la planque attendez on peut aussi passer à la planque vite fait on va faire ça on va aller acheter ce commerce acheter quelques burgers si on peut on passe à la planque récupérer le pactole et on va faire la mission annex la mission annex non n'importe quoi la mission principale oh n'importe quoi mais comment c'est possible maintenant dédicace à toi comme Getzom je sais que dans ton let's play sur San Andreas tu fais un peu des choses dans ce genre là et mince oh putain c'est pas possible c'est pas possible dis moi que je suis à côté oui ça va je suis à côté bon vous avez vu que ma barre de respect elle est full elle est à 100% du coup il y a le petit logo infini qui s'affiche donc maintenant je ne gagne plus de respect avec les missions annexes que j'ai fait en live terminé je suis au max 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 maintenant on peut terminer le jeu dès maintenant on n'a plus aucun problème on aura assez de respect jusqu'à la fin du jeu on va prendre cette voiture là jusqu'à la fin du jeu pour pour faire ce qu'il faut quoi voilà nickel acheter 200 par jour 80 dollars je veux ça je veux ça et je veux ça allez hop il ne nous reste plus que 300 que 833 dollars pardon et on va aller s'attarder sur les missions principales laissez moi juste voir où est-ce qu'elle est voilà comme ça et bien elle se trouve près de ma planque ça tombe très bien ça tombe très très bien on va aller récupérer de l'argent comme ça au passage c'est nickel j'ai fait une des voitures de mon gang elle se conduit plutôt bien j'ai bien fait de la choisir sur l'une des trois emplacements là est-ce que je passe là ouais je passe à l'aise super super de dévier quand j'arrive là super comment ça se conduit bien il me faut de la thune dites moi que les revenus sont bons dites moi que les revenus sont bons là on va descendre par où par où par là c'est un foutoir c'est un labyrinthe ici ok c'est par là zéro zéro la tête à toto ah si 3900 je suis passé pile poil au moment où l'argent a été crédité bon on remonte on remonte on s'en va on clique sur l'icône et on lance la mission si je pouvais avoir une entrée plus rapide un ascenseur une connerie dans ce genre là allez les renans c'est parti cinématique menace niveau orange je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas donc je n'ai pas je n'ai pas de faire un travail pour obtenir ça quoi tu bribes quelqu'un pourquoi tu dois être un asshole conduit jusqu'à l'aéroport avant l'arrivée des renards ok vas-y grimpe toi je n'ai pas quel dole parce que c'est moi le tolier du coup le truc avec la musique ça tombe un peu à l'eau vu que je l'ai désactivé attend mais il faut que j'aille jusqu'où là ok c'est juste là j'utilise l'entrée de derrière pour contourner la sécurité pourquoi la police me suit ça me rappelle une mission bien pourrie ça à l'aéroport dans le premier jeu bien bien naze il faut que je fasse quoi va à la porte on est carrément dans un aéroport c'est génial il y a une sorte de mini starbuck et tout qui vend des bretzel c'est cool ça oh my god j'ai fait un carton j'ai fait un carton plein là mais merde il est donc sorti de l'autre côté c'est ça le deal avec une voiturette une sorte de caddie c'est ça Oh, ça fume là, ça fume là. Eh ouais les renins, vous êtes tombés sur plus fort que vous les gars ! Vous êtes des gros nazes ! C'est ça, vous êtes des gros gros nazes ! Par contre toi t'es pas un gros naze. Toi t'as cherché longtemps toi. Je n'ai pas de parler avec toi. Bonjour ? Ce qui s'est passé, Juniti ? Ce qui s'est passé, c'est que vous avez perdu votre père pour mourir. Je n'ai pas demandé de vous dire, Juniti. Ce qui s'est passé ? Je suis allé à l'aéroport pour sauver Kouji-san's arrivent. J'ai vu que le leader des Saints fait un changement vers le terminal. Je suis allé à l'aéroport pour évacuer votre père. Lui il prend du pouvoir lui hein ! Le petit con là ! Il prend du pouvoir là ! Il prend du pouvoir crâne chauve ! 3000$, quartier conquis, revenu quotidien, 500$ de plus ! Et ça, on prend ça ! Bien sûr qu'on prend ça ! Je pense que Mr. Cutter serait en train de passer. Alors du coup, la prochaine mission, elle est où ? Il y en a pas, je crois que c'est un bastion. Non, c'est une mission. C'est une mission. Mais écoutez, on va y aller hein ! On va y aller, on va y aller, on va y aller ! Euh, on va y aller. Est-ce qu'on passerait pas ? Euh, ouais, si on va y aller maintenant. Allez, c'est parti ! Un taxi là ? Nickel ! Un taxi là ? Un taxi là ? Un taxi là ? Allez, dépêche-toi ! Tu me connais ? Moi pas ! J'ai mal compris ton anglais. Ça ressemblait de dos à la Jeep de Jurassic Park. Pas bien. Je ne sais pas si on va d'abord tuer le fils ou le père en premier. Je ne sais plus du tout. Ma mémoire me joue des tours. Je ne sais plus, je ne sais plus. En tout cas, on se rend bien. Est-ce que ça, je le possède déjà ? Je crois, oui. Ça, je ne le possède pas. Ça, je le possède. Ça, je ne le possède pas, ça. On peut aller voir là ? Attends, je veux juste checker avant. Savoir si je possède bien cette enseigne-là. Je pense que oui, mais bon, dans le doute. Ouais, je le possède. Je la possède. Et j'ai 7000. Je peux me faire un petit caprice. Je peux acheter ce salon de tatouage, là. Ce salon de tatouage, pardon. Ici, là, exactement. Et je ne sais pas s'ils ont besoin de sécurité. Ça ne doit pas être l'entrée principale, ça. Ah, voilà. Ça, c'est bon. Et on est encore à nouveau à sec. Allez, deuxième et dernière mission de cette vidéo. Je trouve qu'on aura bien avancé. On a terminé une liste de tueurs à gages. On a acheté quelques commerces pour nos revenus futurs. Et on aura fait deux missions principales. Et on aura fait deux missions principales. Alors, on aura plus de problèmes. Bonjour. Ah, c'est bizarre, ça. Ouais, moi, j'aurais plus dit, on va d'abord vérifier une info. Parce que ça se trouve, c'est un putain de traquenard. Ça se trouve, c'est un traquenard. Cette rouille est magnifique. C'est étrange, ce petit coup de fil, là. Je ne sais pas vous, mais je sens que ça pue. Je ne sais pas vous. Oh, putain. Allez, mais poussez-vous, là. C'est où, c'est où ? OK, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. Pas le temps pour ça, pas le temps pour ça. Ah, je trouve ça étrange. C'est comme ça que ça marche. Je défonce tout le monde. Et après, je pose les questions. Ah, donc il était bien là. Quoi, c'est un piège, alors ? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Ah, j'ai encore toute ma bouffe. Ça, c'est bon, ça. Là, maintenant, tu vas moins faire ton malin. Moi, je te le dis. Viens par ici, toi. Merde. Merde. Non. Espèce de traître. Merde. Putain. Non, non, non. Ah, putain. Mais vas-y, contre un peu, là. Mais fais pas de la merde quand tu te relèves, là, espèce de con. Ah. Merde. Putain. Putain. Ça me saoule, là. Ça me lourde, ça. Ah. Et en plus, pourquoi il se relève ? Il donne un coup, ce débile. Allez. Voilà. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu as fait un coup, là. Je me le dis. Ah. 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 Je gonne un coup, là. Merde. Allez, vas-y, recommence, là. Vas-y, recommence, là. Je suis chaud, là. Vas-y, là. Putain. Ah, fais chier, fais chier, fais chier. Ah. Oh, et merde. Non. Non. Putain. Mais il marche plus vite, quoi. Merde. Je vais t'avoir, mec, hein. Tu le sais que je vais t'avoir, là. Tu sais que t'es en train de crever, là. Tu le sais ou pas ? Allez, fais venir tes sbires, là, bande de connerre. Ouais, vas-y. Tape-moi pour voir, là. Voilà ! Tu la ramènes moins, là, maintenant, hein. Tu la ramènes moins, là, maintenant, hein. Tu la ramènes moins, maintenant que je t'embroché au bout de ma brochette, là. J'étais juste venu acheter des nem. Et je repartirai avec quelques makis. Pourquoi pas ? Je crois pas qu'il soit content, là. Je crois pas qu'il soit content, là. Il est mort, Shogo. Junichi est mort. Et tout ce qu'il me reste, c'est toi. Est-ce que c'est pas mal ? C'est plus pire que tu peux imaginer. Père, je... Laisse-moi en paix, Shogo. Je te rendrai fier, père. Je terminerai ce que Junichi a commencé. Je vais m'aider Gad. Je... Fais ce que tu veux, Shogo. Fais-le juste de me. Fais-le juste de me. Le chirurgien plasticien. Ah, dis-donc, c'est sympa, ça. Est-ce qu'on peut le faire tout de suite ou pas du tout, là ? Je vais aller chez le chirurgien, maintenant. Ah, mon taxi qui m'attendait ici, parfait. Écoutez, on va aller chercher notre nouvelle technique de combat. Voilà. Et on va s'arrêter là. Hors vidéo, j'irai tenter de récupérer mon argent à la planque pour acheter les derniers... Enfin, pour continuer d'acheter les commerces qui sont dans mes secteurs. Enfin, dans mes secteurs. Voilà. Comme ça, ça vous évitera quelques précieuses minutes pour la prochaine vidéo. On pourra peut-être faire comme ça deux, voire trois missions principales. Mais on continuera d'acheter les commerces dans les nouveaux quartiers récupérés lorsqu'on les choppera en temps réel. Allez. Oui, 500, bien sûr. Personnalité. Style de combat. Ronin. Oh, c'est stylé, ça. Ok. Ça, c'est stylé. Oh là là, comment c'est trop classe. Bon, sur ce, les amis, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir regardé. Ça fait quand même une bonne grosse vidéo d'un peu plus de 50 minutes. Lâchez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous. Attendez. Où est ma chemise, là ? C'est moi ou ma cravate a disparu ? Bref, c'est pas grave. Je vais aller rectifier ça à la planque. Très vite. Donc, je me répète. Lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez les vidéos. On se retrouve très bientôt. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Salut à tous. Bye.